Je m'appelle Anne Yannover, je suis issue d'une famille argentine, mes parents sont argentins tous les deux, moi je suis née en France, et je dirige aujourd'hui le musée d'art et d'histoire Paul-Éluard à Saint-Denis. Le livre que je vous ai apporté est l'album Éluard, qui a été publié par La Pléiade en 68, et qui a été offert à mon grand-père argentin lors de son premier voyage en Europe, en France, à Paris, en mai 68. Lorsqu'il m'a offert ce livre, je ne pouvais pas imaginer que des années plus tard, j'aurais l'honneur de diriger le musée qui conserve le plus grand fond sur le poète Paul-Éluard, qui est né à Saint-Denis en 1895, et dont le plus célèbre poème est le poème « Liberté », que beaucoup ont appris à l'école, et dont le manuscrit de premier geste se trouve au musée. Il y a dans ce livre plusieurs images qui me touchent de manière très forte, à la fois professionnellement mais aussi plus intimement. L'une d'entre elles est ce portrait d'Éluard par Picasso. Je trouve que dans ce portrait, Picasso a réussi à montrer la profondeur de l'humanité du poète Paul-Éluard. Une image qui pourrait m'évoquer peut-être plus particulièrement mon grand-père, c'est celle de ce manuscrit, où l'on voit vraiment le travail d'écriture à l'œuvre. On voit ici les mots barrés, les ratures, les réécritures, les hésitations. C'est aussi quelque chose qui me renvoie à la lecture des lettres de mon grand-père, et cette correspondance qu'on a pu échanger, qui était souvent écrite à la machine à écrire, mais avec des mots barrés. Et mon plus grand plaisir était d'aller déchiffrer ce qui avait été barré, pour essayer de comprendre l'idée première avant le texte réécrit. Merci.